Allez, une belle posture assise, quelques cercles avec le bassin, on accède peu à peu à l'état de yoga. Le souffle ralentit probablement, puis devient un peu plus profond. Le mental se stabilise, une des définitions du yoga, une des plus anciennes définitions du yoga, c'est l'arrêt des oscillations du mental. Le souffle ralentit, le mental ralentit. Si le mental ralentit, le souffle ralentit. Donc, on peut prendre par un bout ou par l'autre. Soit par exemple un mantra qu'on répète mentalement, ou un sankalpa d'ailleurs. Soit on reprend le contrôle de sa respiration, et l'un et l'autre en fait, s'influencent. On tournera dans l'autre sens, peut-être qu'on peut allonger son expiration. Descendre son inspiration. Peut-être qu'on prend conscience du mouvement à l'intérieur, profond et ample. Ce diaphragme vers le ventre, puis qui remonte, ses côtes, les muscles intercostaux. Jusqu'au clavicule, et en fait, jusqu'au cervical. L'allongement de la colonne et de la distance entre côté bassin, et l'élargissement de la cage thoracique, étirant les côtés de la colonne vertébrale. Une respiration, c'est très riche dans le corps pour le corps. Respiration jaya, pour ceux qui souhaitent, on rajoute ce petit contact avec la glande thyroïde. On active ici un petit peu l'énergie dans la gorge. En yoga, on parle de Vishuddha chakra. C'est cette respiration que vous vous rappelez, un peu, disons, entre guillemets bruyante. C'est comme la vague de l'océan à l'intérieur de soi, à l'inspire comme à l'expiration. Essayez de faire ça sans fermer la mâchoire inférieure, en gardant de la souplesse dans votre mâchoire inférieure. Puis vous stabiliserez sur les deux ischions. Pour trouver sur les deux ischions, le plus facile, franchement, c'est de passer volontairement à l'arrière, puis à l'avant, deux, trois fois, dans une oscillation qui se réduit, qui devient de plus en plus subtile. Et petit à petit, vous laisserez le corps trouver son placement, son axe. En essayant de défaire un peu nos, disons, ce qui est devenu nos réflexes, mais qui n'étaient pas nos réflexes, disons, en essayant de ne pas trop induire l'alignement, de laisser le corps trouver sa place dans l'espace. En acceptant d'être peut-être un peu surpris, surprise. Et à partir de là, vous étirez vos vertèbres, l'une après l'autre, jusqu'au cervical, l'épaule qui descend, la place entre vos épaules et vos oreilles, le menton légèrement intégré. Respire complète, généreuse, aussi dans le dos, dans cette posture devenue statique, mais souple, libre. Respirez vers le bas, respirez dans votre corps, pas à l'extérieur du corps, pas à l'avant du corps, de façon superficielle, pas dans le haut du corps, de façon amoindrie. Respirez dans tout votre corps. Vous investissez, finalement, cette enveloppe physique, de matière, dans la respiration. Vous approfondissez, ce faisant, votre rapport à vous-même, votre contact avec votre être physique. Puis, peut-être un peu plus subtil. Prochaine inspire, élargissez-vous. Relâchez à l'expire. Prochaine inspire, approfondissez-vous. Vous allez chercher à décoller l'avant de la cage thoracique et l'arrière de la cage thoracique, dans votre profondeur. Pareil, jusqu'au bassin. Expire, gardez cet espace, ce volume créé. Prochaine inspiration, grandissez-vous dans votre verticalité, le bassin restant ancré. Gardez cette longueur, expirez, relâchez. Malaxez-vous depuis l'intérieur par cette respiration. Sur une expiration, Anjali-Mdra. Et une fois, Aum, inspirez. Aum, inspirez. Aum. vous restez dans cette onde sonore cette vibration et vous descendrez une épaule puis l'autre pendant le son OM en entendant votre son voir si ça change quelque chose inspirez OM 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 3ème son OM on gardera les deux épaules basses toute la colonne qui émerge vers le ciel et puis on va jouer avec la langue dans la bouche vous portez le son avec votre langue comme un plateau vous jouez vers le haut vous allez vers l'avant, vous allez vers l'arrière vous allez creuser en dessous là dans le creux de votre mâchoire inférieure la partie un peu moelleuse et vous entendez votre son inspirez et puis vous allez faire mire à la suite et dans la suite vous allez bien avec la suite je vous rappelle après la suite et avec la suite sur le plus la suite Oh, respiration pour votre sangalpa, porté par cette vibration intérieure. Kapharabhati, paume vers le ciel en Chimutra, posé sur les cuisses, une cinquantaine de fois. Continuez, on était dans la respiration, on est parti avec le son notamment sur un plan physique. Dans la mâchoire, les tensions éventuelles entre cette mâchoire, ses dents, et cette langue, et cette gorge, et ses épaules, donc toute cette région-là. On part maintenant dans le ventre de façon tonique, on libère les poumons, on active aussi le thymus au-dessus du sternum, ce petit creux-là. Glandes immunitaires, on réveille les muscles du visage autour du nez notamment, on est poussé de ses poumons, sa zone ORL supérieure. On vide les sinus au fur et à mesure, on peut tenir dans Kapharabhati. Sec, ferme, tonique. On bouche à droite. On bouche à gauche. Même, vous entendez mon son, il est complètement différent. Vous restez bouché pour expirer du côté de la narine qui est la plus coincée. Moi, par exemple, c'est à droite. La plus bouchée, la plus fermée. Avec la bouche, vous crispez à droite, un sourire à droite, un sourire à gauche. Vous faites comme une petite balance. Continuez, vous allez voir que ça change un peu la capacité à expirer. Travail entre le nez et la mâchoire inférieure. Oui, attention à ton épaule, Camille, pour la droite. Oui, c'est ça, Florence. Redresse le cœur. Coucou, Hélène. On relâche. On continue juste avec les deux narines pour rééquilibrer un peu le rapport. Mains sur la gorge. Sentez l'époustage ici, le souffletage quelque part. Sentez que ça s'est bougé dans vos clavicules. Ici, notamment, il y a des ganglions lymphatiques. Relâchez. Trois respirations complètes. Touchez-vous au passage, si besoin. On expire peut-être par la bouche, si vous avez crispé la mâchoire dans cette concentration intense. La plupart d'entre nous, quand on est super concentré, on est totalement crispé dans la mâchoire, même la langue et dans les cervicales. Ceux-là, avec les lèvres. Le plus longtemps possible, trois fois. Vous dénouez ces lèvres et vous allez dénouer toute cette zone basse. Connectez à nos cervicales. Relâchez. Une expiration. Menton vers la gorge. Descendez vos deux épaules. Redressez le cœur. Inspirez un demi-cercle qui monte. Cherchez vos étirements à l'opposé. Depuis le dessous de l'oreille. Toute la lymphe du dessous de l'oreille ganglion. Jusque dans la gorge ganglion. Jusqu'à l'intérieur de la clavicule ganglion. Jusqu'à l'épaule. Les circuits lymphatiques. Les canaux. Expirez. On revient. Et on changera de côté. Inspirez. Demi-cercle de l'autre côté. Jusqu'à sentir l'étirement depuis l'oreille. Jusqu'à la pointe de l'épaule. Les nerfs. Kanosanga. Mais aussi donc système lymphatique. Expirez. On ramène. Inspirez un demi-cercle. Le menton vers le haut. Légèrement décroché de la mâchoire. Et vous allez sentir votre étirement. Jusqu'au clavicule. En fait, jusqu'au muscle qui nous relie à la poitrine. Clavicule. Si vous visualisez ça, étant la trinque de nos poumons. La tâche supérieure de nos poumons. Expirez. Menton vers la gorge. On étire à l'arrière. On vient descendre la sensation d'étirement dans les pointes d'homoplate. Diaphragme. Une respire là où ça tire, là où ça résiste. On ramène dans l'axe. Une main devant, une main derrière. Vous étirez. Vous prenez votre chair avec vos doigts. Et vous tournez la tête. D'un côté et de l'autre. Sur une expiration. Derrière, on saisit les trapèzes. Et devant, le muscle. C'est assez sensible. Muscle depuis les oreilles. Jusqu'à la clavicule opposée. Une tournée à la tête en même temps. Pour ce qu'on fait le yoga du visage. Fais ça. Au bout. En conscience. Relâché. Une main qui vient saisir à nouveau le trapèze derrière. La chair qui ramène la chair vers l'avant. Avec une certaine pression. Vraiment comme si on voulait faire glisser le muscle sur les os. Et monte l'épaule vers l'arrière sur une belle expiration. Trois fois. Faites-vous du bien. Attention. Pas d'aller trop fort. Surtout le matin. Dernier. Reviens dans l'axe. Inspirez. Expirez. Le menton. Parallèle à cette épaule. Reviens dans l'axe. Inspirez. Et on change de côté. Si vous voulez. Vous pouvez pousser le coude vers l'arrière. Ça vous permet d'aller plus. Trois fois. Je monte l'épaule. Et je presse mes trapèzes vers l'avant. J'inspire plutôt en montant. J'expire plutôt en descendant. Par ce massage des muscles. On contribue aussi à nettoyer et à drainer le muscle. On relâchera. Tête dans l'axe. Inspirez. De l'autre côté. Donc du côté. Moi c'était à gauche. Vers l'épaule qui vient de travailler. Sur une expiration. Étirement à l'opposé. Inspirez. On revient. Et quatre pattes. Quelques cercles avec le bassin. On redescend en dessous du nombril. Jusqu'aux hanches. Partie basse du tronc central. Des respirations qui soient amples. Et le ventre qui lance. À l'intérieur, à l'expire. On peut l'engager volontairement. Et on le relâche. Il se gonfle naturellement à l'inspire. Si vous pouvez, vous expirez lentement, longuement. Et puis on fait plusieurs cercles. Sur une apnée. Donc une rétention. Mon vide. En essayant de sentir. À l'intérieur du ventre. Le travail sur les organes. Ici on va stimuler la sphère digestive. Les organes génitaux. Donc l'énergie autour de ces organes. Mais aussi travailler le diaphragme. Il est un peu à l'expire. Vous le savez qu'il est remonté. Et ici vous sentez que si vous êtes en apnée comme vide et que vous serrez le ventre, éloignez le bassin. Il est comme attiré et monté vers le bassin alors qu'en fait il est censé être en haut. Donc il y a une sorte de travail de résistance presque à mettre ce diaphragme. On va l'expire et on enroule. Poussez dans vos mains. Alors inspirez et on déroule. Chape. Deux, trois allers-retours. Ça va? Tu m'as perdu, Camille? Quatre pattes sur une inspiration. Gros orteils en contact. Expirez. Gros orteils en contact. Les bras tendus et pommes à plat. Vous repoussez le sol. Et on va chercher le système l'aphratique en haut du corps. Donc les bras, l'intérieur des coudes, les aisselles, la poitrine. Et puis ensuite ça va descendre jusqu'à devant. Pour l'instant, juste la partie supérieure. Repoussez le sol. Respirez dans la largeur de vos côtes. À l'inspiration, elle s'écarte. Elle expire. Vous les resserrez volontairement. Vous activez vos muscles intercostaux. Dans un sens, on peut dire que par cette respiration, on pompe la lymphe. Les bras sont plutôt tendus. Donc le creux des coudes en fait est déplié. On revient sur une inspiration. Orteils flex. Expirez vers l'arrière. Étirez toute la colonne vertébrale. Talons vers la terre. Cherchez à vous offrir ce dont vous avez besoin. À Camille, il y a un souci. Demi-pointe. Inspirez. Talons au-dessus des orteils. Expirez. Talons vers la terre. Détendez vos épaules. Faites les rouler vers l'extérieur toujours. Inspirez. Demi-pointe et planche. Gage le ventre. Trouvez votre distance. Expirez. Talons vers la terre. À l'arrière. Cher moelleux. Inspirez. Demi-pointe, planche. On reste en rétention quelques instants. Le regarder vers l'avant. Expirez. Les mains repoussent le corps vers l'arrière. Jusqu'au talon. C'est une vague. Inspirez. Des orteils jusqu'à l'avant. Planche. On retient. Épaules. Le plus libre possible. Expirez vers l'arrière. Creuse les omoclates. Inspirez. Dans la planche. Dernier. Retient. On pose les genoux. Expirez. Ashtanga. Jusqu'au talons vers l'arrière. Inspirez. Votre jangas. Expirez. Ashtanga. Inspirez. Pieds droit entre les mains. Genoux pliés au-dessus de la chemie. Croisez les voies sur la cuisse. Expirez. Verticalisez le buste. Inspirez. Essayez d'ouvrir un petit peu le cœur. Allongez la colonne vertébrale. Genoux derrière. Pieds sans toucher le sol. Expirez. Inspirez. On déplie par le tabou. Expirez. Plie. Inspirez. On déplie. Essayez de sentir la puissance que vous avez depuis vos orteils. Expirez. Déplie. Croix du genou qui se déplie. Système anathlétique en bas du corps. Déplie. Et sur une prochaine expirer. Inspirez. Vignassa. Expire. Inspire. Ouvrez la région du cœur. Le ventre est long. Les épaules sont basses. La thoracique vers l'avant. Tout le fait vers le haut. Expirez. Inspirez. Pieds gauche. Amenez avec la main si nécessaire. Avant de lâcher, regardez votre pied derrière. Essayez d'abord dans l'axe. Pas quelque chose qui se brille. On a cinq orteils qui devraient être en contact avec le pied. Une fois que c'est calé au niveau des fondations, expirez. Repousse la cuisse. Que son reste gauche s'engagent. Deux, trois, quatre. Allez-retour. Expire. On plie le genou. Inspire. C'est le talon qui déplie le genou. Sans tourner. Expire les doigts derrière, expire les doigts. Un peu plus loin, un peu plus large, une grande lumière. Vous sentez à l'inspiration que l'avant s'étire. Et notamment, on va chercher au niveau des clavicules. Ça s'écarte à l'inspire. Ça se resserre vers le sternum à l'expiration. À l'inspiration. Les clavicules montent et s'écartent comme si on étalait le haut de nos poumons. Et le bas de nos poumons est aspiré par le diaphragme vers le bas. Vous pouvez visualiser, c'est que l'on se déployait dans leur largeur en même temps que dans leur longueur. À l'expiration, ça se resserre. Mains de chaque côté à inspirer le dos. Inspirez le posture de l'enfant sur les mains. Une respiration dans le bas du dos. Ping-pong du mental, mais quelque chose de contrôlé. Souvent, le gars, on comprend le mental à un singe qui saute de branche en branche. De toute façon, un peu incontrôlé, agité. Donc, c'était concentré à l'avant de la cage thoracique en glissant vers l'arrière. Une posture qui va soulager le bas de mon dos. Je fais glisser mon mental dans le bas de mon dos. Donc, il bouge. Mon attention bouge de point, mais de façon vraiment contrôlée et concentrée. Inspirez. Quatre pas. Expirez. Inspirez un vignyassa. Expirez. Le cœur loin du nombril. Faites de la place pour le plexus solaire. Inspirez. Monte un peu plus haut. Faites rouler les épaules vers l'arrière. Engage le ventre. Et vous repoussez le sol avec vos bras. Dessus des pieds éventuellement actifs sans que les talons soient tendus. Et soulève les genoux. Longeur dans les lombaires. Chien tête en haut. Pouche devant. Menteau. Soit vous posez vos genoux quatre pattes. Soit vous tournez vos orteils à l'expiration. Et vous venez dans la dos. Menteau. Inspirez. Pied droit devant. Pied droit sur la cuisse. Genoux pliés. Dépliés derrière. Et sur une expiration, on enroule dans la torsion. Inspirez. Bras vers le ciel. Et regarde qui suit. On peut contracter la fesse gauche. Sentir que c'est totalement l'inverse de ce qui se passe dans la fesse droite qui s'étire. Le bras. Relâchez-le. Et à l'intérieur du pied droit. Posez talon gauche. Inspirez. Grandissez-vous à gauche. Pliez un peu devant. Relâchez à gauche. Vers le bas. Et à partir du bas sur l'inspiration. Grandissez tout le côté gauche. Mains devant. Doigts devant. Loin devant. Pied gauche totalement à plein. Expirez à dos. Inspirez. Vignez ça. Faites une pause. Inspirez. Contrôlez le sou. Expirez. Ajustez vos mouvements. Inspirez. Pied gauche devant. Mains gauche. Piste gauche. Expirez. On enroule le cœur vers la cuisse. Attention derrière. Dynamisez la jambe derrière. Bras gauche. Inspirez. On peut contracter fesses droites. Et sentir l'étirement à gauche. Expirez. Mains à l'intérieur. Pieds retournés derrière. Tête de fémur gauche vers l'intérieur. Fesses gauche vers l'intérieur. Inspirez. Grandissez-vous. S'il est carré un peu trop petit. On est un peu limitant dans l'étirement du bassin. Donc, vous pouvez ajuster à nouveau. Talon gauche dans l'axe du milieu du pied droit. On relâche le bras et le long de l'oreille sur une inspiration. Le poumon droit s'étire. Maintenant, on reste un peu. Et on va là. On n'a pas envie d'aller. On referme le cœur. Puis, on réouvre le cœur. Malgré ce bras qui peut éventuellement nous contraindre. Expirez. Allez, adouez-vous. Inspirez. Vinyasa. Inspirez. On reste dans le cobra. Dessus des pieds. Et vous changez le croisement des doigts derrière. Expirez. Simple respiration ici. Toxis qui allonge les lombaires. Descendez la respiration. Chassez les inquiétudes, le stress, l'angoisse. Faites bouger. Du plexus solaire jusqu'aux organes génitaux. Masser le système digestif. C'est ultra, disons, engagé dans ses angoisses. Mains de chaque côté montent sur une inspire comme une vague. Glisse vers l'arrière sur une expire. Relâchez-vous vers la terre. Relâchez vos épaules. Tout de suite, concentration sur le bas du dos. Des lombaires jusqu'au coccyx. Là, vous en avez le plus besoin. À l'inspire, je crée de l'espace. À l'expire, je dénoue. La concentration, c'est un moyen de contrôler les oscillations du mental. Une inspiration, quatre pattes. Expire le dos. Plut droit devant. Inspirez. Pied gauche perpendiculaire. Posez les talons sur une expiration. Vira Badra Samadho. Inspirez le bras nous entraîne. Expirez. On va se poser dans la posture. Passe droite un tout petit peu à l'intérieur. Mais vous ouvrez l'aine antérieure gauche. Vous essayez d'ouvrir l'avant du bas. Mentez vos deux pieds l'un vers l'autre. Etalez vos orteils. Le souffle nous traverse de part en part, de façon cohérente, harmonieuse. Tranquivement. Dansez avec le souffle. Inspirez. Guerrier. Inversé. En descendant peut-être un peu plus le genou devant. Expirez. Guerrier deux. Inspirez. Guerrier inversé. Expirez. Un grand mouliné. On revient vers la arrière. Adorme. Inspirez. Lignez à ça. Flottez d'une posture à l'autre. Expirez. Faites vos choix. Inspirez. Peut-être qu'au bras ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en haut. Prenez toujours soin d'écarter un peu vos pieds à l'arrière. Inspirez. Pied gauche. Expirez. Tourne le talon. Le pied vraiment entre vos mains. Inspirez. Le bras droit qui nous entraîne. Le poumon droit s'étire. Expirez. On est stabilisé dans la posture. Pèses gauche. Muscle. La chair qui tourne vers l'intérieur. Et vous pliez. Protégez un peu les articulations et le nerf sciatique. Jambe droite assez tonique. Et le bord interne du pied droit vraiment dans la terre. Le bord externe aussi. Donc, le pied est puissant derrière. La colonne est longue. Deux, trois. Respirez. Respirez encore. Le bassin le plus ouvert possible. C'est ça. Genou dans l'axe des deux premiers orteils. Pas trop à l'intérieur. Tu fais attention. Attention à ta kangoura. Expirez l'arrière des talons jusqu'à l'intérieur. Jusqu'aux fessiers. Jusqu'en fait aux ischios. Inspirez. Quand vous êtes prévenu à ça. Expirez. Inspire. Active l'énergie dans le corps. Expirez. Les deux avant-bras parallèles éventés. Épaule plus ou moins au-dessus de vos coudes. Ce sont les possibles. Et quand tout le temps loin des oreilles. Engage le ventre. Et anime les bras et les coudes. C'est assez difficile pour la plupart d'entre nous d'animer nos coudes. On ne sait même pas ce qui se passe dans nos coudes. Ici, ils vont s'écarter vers l'extérieur. Donc, vous allez exactement à l'intérieur, à l'inverse. Vous les donnez, c'est tout. On n'est pas que des mains. On a des chaînes où je voulais. Sur une expiration. Vastrika, à l'inspiration, le ventre second. Donc, l'inspire est active, comme l'expire. Avec ce petit côté sec de Kapalabati. Kapalabati, c'est que l'expire. Vastrika, c'est inspire plus expire. Et ça se passe dans le ventre. C'est notre soufflet de foie. Si vous avez besoin de reprendre votre souffle avant, vous faites. Vous continuez et vous observez qu'à chaque fois que vous absorbez le ventre, on a le coccyx qui pivote à l'intérieur. Et à chaque fois qu'on sort un peu le ventre, on a le coccyx qui sort vers l'extérieur. Donc, cette respiration assez puissante vient travailler tout le bas de la colonne vertébrale. En même temps qu'elle dynamise l'énergie autour des organes génitaux, soit l'histomachata, et au niveau des organes digestifs. Voilà, je suis trois respires complètes généreuses. Vous dilatez vos poumons, vous cherchez à nouveau de la largeur, les clavicules s'écartent, la cage thoracique s'écarte. Et voilà. Je suis une expire par la bouche. Comme un soupir, écarte un peu la mâchoire. Trois respires tranquilles, très délicates. Votre sang calepa, si vous le souhaitez. On vient de faire là, dans la petite minute, une minute ou deux, trois respirations différentes. Bastrique, respiration yogique complète, respiration très délicate, très subtile. Peut-être que certains vous étiez en haut de jaille dans cette respiration, avec ce bruit de la gauche. Observez peut-être la différence d'atmosphère globale de ces trois respirations. Inspirez, quatre pattes. Attendez l'expire pour glisser vers la droite. Inspirez, pied droit. Expirez, on vient se propulser sur le pied droit. Peut-être brique sous les mains ou une chaise. Pliez à droite pour l'instant, sans vous faire mal à la sciatique. Donc ici, c'est sensible. Vous observez comment vous pliez. Est-ce que ça dérive quand on plie ? Et est-ce que sinon, je peux être vraiment aligné ? Puis, deuxième observation. Est-ce que quand je plie à droite, ça plie automatiquement à gauche ? Ou est-ce que je peux dissocier ? Et on va chercher à dissocier. À droite, c'est plié. À gauche, c'est tendu. Les orteils sont flex. Et sur une inspiration, je vais essayer d'aligner ma colonne vertébrale. Le genou n'est pas à l'intérieur. Donc, la cheville est tenue. Restez une ou deux. Respirez peut-être encore. Essayez de sentir la force que vous pouvez avoir, l'énergie que vous pouvez déployer. Oui. Pieds bien flex derrière. À mon avis, c'est ça, Jeff, avec les orteils dans l'axe. Plie à mon avis un peu, Hélène. Si ça va pour vous au niveau sciatique, tu feras attention à… Oui. Vous repoussez le sol avec le pied droit pour déplier le genou. Ça ne fait rien changer d'autre dans l'idéal. Inspirez, dépliez. Oui. Expirez, on plie. On posera les orteils derrière. Fente. Inspirez. Intégrez vos humérus. Venez glisser vers le ciel. On va dresser le cœur, le regard. Ouvrez la posture. Femmeur gauche. Iliac gauche vers l'intérieur. On va ouvrir ici le bassin face au bord court du tapis. Et pas une fesse au-dessus de l'autre, c'est ça. Donc, à la fois horizontale au sol et à la fois dans l'axe parallèle au bord court du tapis. Oui. À mon avis, attention, liste des épaules. Bras tendus. Et ce truc de l'humérus avec le triceps vers l'oreille. Le triceps, c'est ça, vers l'oreille. Expirez un grand mouliné avec vos bras. Adorme ou cachet. Inspirez ce qu'il souhaite. Sans accélérer la respiration. Donc, le rythme peut changer, en fait. Le rythme, bien sûr, selon les efforts, change. Pour nourrir les besoins du corps dans l'effort. Mais, en fait, il n'y a pas d'affolement de la respiration. Elle reste toujours très profonde. Essayez de trouver cet équilibre-là. Inspirez pieds vers pieds gauche. Si la respiration reste profonde, en conscience, le système nerveux reste calme. Essayez de vraiment déplier derrière. D'intégrer vos têtes du mérus. D'étaler vos orteils. Et dix. Et de vous sentir briller dans l'espace. Oui, attention à ta nuque, Jeff, peut-être. Donc, cherchez l'étirement à l'arrière. Florence, pareil. Tête du mérus. Joute les têtes du mérus. Et bras. Donc, peut-être que ce sera moins haut. Il cherche à dynamiser toute la ligne de ton bras. Et là, on descend tout petit peu tes yeux. Et là, on va être très écarté. Donc, on ne veut pas être écarté dans la large ombrée dans l'axe. Après, c'est une hauteur qu'on va chercher l'amplitude de mouvement. Un grand moulinet avec les bras expirés. Et là, donc, quand je suis en train, ça. Il y a ça pour ceux qui souhaitent. Les planches. Inspire les langages. Le ventre. Peut-être les deux avant-bras parallèles au sol. Les épaules. Plus c'est bien l'épaule. Plus c'est intense. Plus c'est vers l'arrière. On a de poids sur ses bras et ses épaules. Les talons vers l'arrière pour allonger un peu cette dynamique. Et on respire 5 ici. En gardant le contrôle du souffle. Trois. Et relâchez. Là, je relâche ça. Inspirez. Et redéroulez votre colonne vertébrale. Inspirez dans ce canal libre. Et jeune et frais de cette colonne vertébrale. Visualisez une énergie qu'on inspire depuis l'extérieur. depuis l'univers, par le nez, porte d'entrée, d'échange avec le monde externe. Il glisse dans le cerveau, rempli de lumière, et qui glisse ensuite à l'intérieur de cette colonne vertébrale, jusqu'au coccyce. Et expirez depuis le coccyce, jusqu'au cerveau, par le nez, vers l'extérieur. Dans l'idéal, essayez d'avoir conscience de chacune de vos vertébrales. Certains, vous avez déjà peut-être fait cette expérience, des forêts pas très entretenues, assez touffues, des bois, par exemple, dans lesquelles personne ne va se promener. Il y a des petits chemins d'animaux qu'on peut peut-être repérer. Et plus on passe par ce chemin, plus on déblaye ce chemin, plus on rend ce chemin libre et large. Dans les endroits très fréquentés, ce chemin est finalement relativement large et visible. C'est exactement, pour moi, ce qu'on est en train de faire ici. On visualise le trajet du cerveau dans la colonne vertébrale jusqu'au bout et retour. Donc, vous déblayez ce chemin à chaque respiration pour que petit à petit, en fait, cette connexion, ce rapport entre cerveau et corps, et corps et cerveau, ça va dans les deux sens, aller et retour, soit immédiat. Sans obstacle. Inspirez, quatre pattes. À votre rythme, à vous. Expirez à dos, au mouka. Cherchez l'étirement dans votre premier. Pieds droit entre les mains, sur une inspiration. On pose le genou gauche en bas dans notre torsion. Inspirez, bras gauche qui monte. À droite. Expirez en absorbant le ventre et ouvrez la région du cœur. Mains en prière au niveau du cœur. Descendez le bassin. Et par le talon derrière, ceux qui souhaitent soulèvent le genou dont je pousse dans mes orteils. Ça soulève, en fait, mon tibia qui va amener mon genou, qui va amener mon fémur. Certains, vous dépliez vos coudes, si vous souhaitez, sans trop faiblir à l'arrière. Aux fondations. Ici, c'est vraiment depuis le pied arrière, en fait. Dans l'autre sens, Jeff. Donc, ton autre bras. Torsion fermée. C'est ça. Puis, doucement, garde bien ton pied dans… Ouais. Dynamise âne derrière, ta jambe et ton pied. Sur une expire, on revient. Domo kashmanansam. Respirez profondément. Ceux qui souhaitent, un vignasse. Respire, Florence. Respire avec ton mouvement. Ne précipitez pas. Ouais. Coup de céréales. Ne précipitez pas votre mouvement pour respecter l'instruction. Respire, inspire, inspire. Ouvre le nez. Oui. Expire vers l'arrière. Profitez. Chaque respire, c'est un cadeau que vous vous faites. Et dans la forme de votre corps, vous faites ce cadeau à différentes parties du corps. Alors, vous déblayez différentes régions. Pied gauche sur une inspiration entre les mains. Posez le genou. Cherchez un étirement du bassin. Enfin, de basse. Et puis, c'est bras droit. Inspire qui monte et qui part à gauche. En prière au niveau du cœur. Oui. Allonge la nuque. À mon avis, Florence, descends ton épaule droite. En repoussant la cuisse avec le coude, en fait, vous allez pouvoir dynamiser jusqu'au cervicale. À mon avis. Ah, tu t'es dit. Oui, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Éventuellement, donc, vous poussez derrière, dépliez ce talon, ce genou pour monter, ce fait mieux. À checker Jeff si ton genou devant n'est pas en train de se refermer vers l'intérieur. Pousse ton bras avec ce genou un tout petit peu. Oui. Et vers l'avant. Bassin vers la terre. On va expirer encore un. Et expire et on revient. Donc, on marche vers les mains. En contrôlant avec les abdominaux. Et engage à l'expiration pour venir en équilibre sur les deux ischions. Donc, soit vous vous asseyez, soit vous pouvez enchaîner ces postures. Engage le ventre. Il faut que le bas du dos reste droit. Option. Soit je déplie, soit je plie. Quand je déplie, c'est plus intense. Si là-haut, ça se ferme, c'est pas bien. Je garde et je plie dans ces cas. Inspirez. Ouvrez grand vos bras. Ouvrez la région du cœur. Faites glisser vos épaules vers l'arrière. Éventuellement. Pour ça, notamment en haut du dos. C'est trop long. Sentez de fermer là-haut. Pillez vos coudes en cactus. Et faites tourner vos humérus. Et vos bras, d'ailleurs, vos avant-bras vers l'arrière. Peut-être qu'on allonge. Oups. Les jambes. Sans trop perdre l'équilibre. Expire. On se rassemble par la force du centre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On va rester pour le prochain. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Détendez la gorge. Le visage. Inspirez. Doucement. Expirez. Vendez les genoux vers vous. Déroulez la colonne vertébrale. Embrassez vos jambes. Calmez le souffle. Le ventre contre les cuisses. Qui respire de toute façon moelleuse. On pose les deux pieds. Une respiration inversée. Sauf si vous avez vos règles. Bien sûr. Si vous êtes enceinte. Je le dis aussi pour le replay. Mains sur les cuisses. Inspirez. Rentrant le ventre. Et en poussant les cuisses à l'opposé. Donc. Mes côtes montent. Quand mes cuisses descendent. Le bas du dos. S'allongent. Entre ces deux points qui bougent un peu. Vers la terre. Le ventre le plus possible engagé à l'intérieur. Puis je vide mes poumons. Si vous forcez l'expiration. Il est possible que vous sentiez que le psoas s'engage. Moi par exemple à droite. Là il vient de s'engager. On retient un poumon vide. On aspire tous ses organes. Depuis le périmètre. Essayez de l'étendue. Si vous restez là. Et que vous parlez. Vous allez voir que. Vous repoussez votre ventre. Depuis l'intérieur. Il y a un jeu d'abdos. Un petit peu différent. Quand on part. En fait. Ça vient du ventre. Voir du périmètre. On avait déjà fait une petite séance là-dessus. On va lâcher. On va le faire deux fois. Inspirez. Pour entrer le ventre. Montez les côtes le plus haut possible. Expirez. Videz vos poumons. Bas du dos. Allongez sur le sol. C'est simple du coup. Qui va s'enrouler un peu. Videz. 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 Gardez les côtes très loin du bassin. Et périmètre bas du ventre engagé. Aspirez vos organes le plus longtemps possible. On va se serrer le ventre. On va se relâcher. Vous observez peut-être les battements cardiaques s'accélérer. Dernier. Explorez ça. Décollez vos côtes du bassin. Faites de la place. Travaillez sur l'énergie, bien sûr, dans les organes vitaux. Mais aussi physiquement. Surtout les muscles qu'on appelle les sustenteurs d'organes. Ceux qui soutiennent les organes. Et puis bien sûr, tous les faciens d'intérieur des organes. Vous relâchez. On va terminer avec une flexion vers l'arrière. Soit le demi-tour et le poisson. Soit ceux qui veulent partir directement dans la roue. Ou partent dans l'arrière. Attention à votre éliminé. Juste en vous. Le demi-tour pour ceux qui souhaitent. C'est le bassin. On inspire. Qui se soulève. Genou vers l'avant. Vers l'arrière. Cherchez l'allongement du ventre. On vient de le contracter en l'étirant en même temps. Ici, il n'est pas contracté. Il est très étiré. C'est différent. Vos organes sont inversés. Au moins cinq. Respire dans les postures choisies. Le poisson éventuellement. Et pour bien loin des oreilles. Ou vers l'arrière. On peut jouer avec la mâchoire. Et celles qui veulent dormir. Je classe. C'est ça. Bord interne à âne des pieds. Bien ancré dans la terre. Et Jeff. Je reculerai. J'ai l'impression mes pieds. Tout petit peu. Pas trop large. Je suis plus bien moins large. Je ne suis pas sûre qu'il soit parallèle. Je ne le vois pas. Ouais. Encore une belle respiration. Libérer le diaphragme. Demandez-lui de descendre. Le plus possible. Dans les respirations inversées. C'est une sorte d'inversion du diaphragme. Un petit travail contradictoire avec le diaphragme. Ici, au contraire. Il peut vraiment descendre. Vous le rendez beaucoup plus élastique. Vous le terminerez tranquillement. Et Shavasana. Relaxation finale. Relâchez tout. Un soupir sonore. Libère. 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 Détendez vos pieds, vos chevilles. mollets, genoux et cuisses. Relâchez. Bassin spacieux. Libre. Columbre. Souple. Tout. Du dos. Démoué. Jusqu'aux épaules. Décontracté. Complètement. Et bien. Sentez l'énergie circuler dans le dos, dans la colonne, dans les épaules. La nuque, la gorge, la poitrine, le ventre, spacieux. Les mains, les poignées détendues. Râques ou d'aisselle détendues. Clavicule détendue. Visage. Tuir chevelu détendu. Conduit auditif. Peau détendue. Tous les hommes. Le corps détendu. Le moment à répliquer. Je suis détendu. Complètement détendu. Harmonie avec moi. Avec l'univers tout entier. Je suis détendu. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Puis vous réveillerez le corps Et trouverez votre chemin à la posture assiste Une fois, inspirez Namasté, merci beaucoup Merci à tous, passez une bonne semaine